Je suis Amina Allous, je suis doctorante au sein de l'Unité Thymie Environnementale et Interaction sur le Vivant à l'Université du Littoral-Côte d'Opale et plus précisément au sein de l'équipe de chimie et toxicologie des émissions atmosphériques. Moi je travaille sur la thématique de la pollution atmosphérique. L'objectif c'est d'identifier la composition chimique de certaines particules, plus précisément les particules PM2,5 qui ont une taille inférieure à 2,5 micromètres. Pour avoir une idée, c'est des particules qui sont 50 fois plus petites que la taille d'un cheveu humain. Et donc moi je vais déterminer la composition de ces particules. Derrière l'objectif ce sera aussi d'identifier les sources d'émissions de ces particules. Et enfin il y aura un aspect où il s'agira d'évaluer leur toxicité sur la santé. Sur la deuxième année de thèse, la thèse se fait en 3 ans. Je suis au milieu à peu près, donc il me reste encore pas mal de boulot. Et la troisième année, elle sera consacrée à la rédaction de mon manuscrit. Je fais partie du laboratoire de l'UCEF, l'Unité de chimie-interaction sur le vivant. Et plus particulièrement de l'équipe CTEA, chimie-toxicologie des émissions atmosphériques. C'est une équipe qui conduit des recherches sur la caractérisation physico-chimique des particules atmosphériques. Et également sur l'évaluation de la toxicité de ces particules sur l'homme. Alors effectivement, j'ai fait tout mon cursus à l'UQO. Donc après mon baccalauréat scientifique, j'ai intégré la licence de physique chimie à l'Université du Thérol-Côte d'Opale, donc à Dunkerque. Ensuite, en troisième année, je me suis spécialisée en chimie. Et j'ai enchaîné derrière avec le master analyse chimique et contrôle industriel, donc le master ACI à Dunkerque. Je travaille sur un sujet qui n'est pas forcément compréhensible de tous. Et le fait de participer à ce concours, c'est un exercice de vulgarisation qui permet à tout le monde d'avoir accès à ce genre de sujet. Donc oui, c'est une très bonne expérience. Alors, il y a eu une première étape de pré-sélection régionale. Donc là, on était 27 candidats. Sur les 27, 12 ont été sélectionnés. Donc j'ai fait partie de ces 12 candidats. Et ensuite, j'ai participé à la finale régionale, donc à Amiens. Et dans la finale régionale, il y avait deux personnes qui ont été sélectionnées. Donc un prix du jury et un prix du public. Et moi, j'ai été lauréate du prix du public. Et ensuite, j'ai participé à la demi-finale nationale à Paris. Il y a eu un super soutien des collègues. J'ai pu compter sur l'ensemble de l'université, le pôle MTE auquel je fais partie. Et j'ai également eu le soutien des anciens étudiants du master à 6. Donc pour le coup, oui. Alors franchement, ne pas hésiter. Parce que moi, j'avais cette idée-là, à partir de quand j'étais en troisième année de licence. Mes enseignants m'en parlaient beaucoup. Mais j'étais super hésitante. Parce que je me suis dit, c'est trois ans. C'est énorme, quoi. Je ne me voyais pas continuer pendant trois ans. Et finalement, là, si on pouvait me rajouter encore une quatrième année, je ne dirais pas non. Donc ne pas hésiter. Et franchement, si on n'est pas passionné par le sujet, ça va tout seul, quoi. Du courage, parce que j'en ai beaucoup besoin, surtout au cours de cette deuxième année. Et puis de la réussite pour la suite.